Hello tout le monde et bienvenue dans les fondamentaux du Deep Learning. Dans la précédente vidéo, nous avons écrit la formule de la règle de la chaîne ou Chain Rule en anglais qui nous permet de calculer la dérivée des fonctions composées en utilisant les dérivées des fonctions dont elle est composée elle-même. Donc du coup, on a vu que cette chaîne-là qu'on avait, F et G, il suffit de trouver la dérivée de F en son entrée et la dérivée de G en son entrée pour faire la dérivée de l'ensemble. Et là, nous allons appliquer ceci et écrire le code pour cela et vous allez voir comment c'est très simple. Tout d'abord, considérons la fonction F qui est 2X. Qui est 2X, c'est ce que nous avions au départ. F c'était 2X et G c'était X'. Donc du coup, F, on peut l'appeler la fonction double puisqu'elle double les éléments. Donc F de X, 2 points, ça nous retourne quoi ? Ça nous retourne 2 fois X, aussi simple que ça. Et on aura la fonction carré, donc ça c'est G, qui fait quoi ? Qui prend une entrée X et qui nous retourne son carré. Donc du coup, qui nous retourne X au carré. Pardon, au carré. Et là, c'est très simple. Ok, maintenant, la composée, normalement, tu fais la composée, je vais appeler ça composée comme ça, compose X. On a d'abord une variable temporaire qui est égale à double de X. Ok ? Donc du coup, c'est ça qui est ici. Donc on calcule d'abord la sortie de F, puis G en cette sortie-là. Donc du coup, on fera résultat R serait égal à carré de temp. Ok ? On retourne R, n'est-ce pas ? Donc du coup, si on fait compose de 3 par exemple, ça nous fait 3, 2 fois 3, ça fait 6, puis 6 au carré, ça fait 36. Donc on compose de 3, ça serait égal à 36. Très bien. Maintenant, on veut calculer la dérivée, la dérivée, calculons la dérivée en 3 par exemple. Donc ça veut dire quoi ? On avait déjà écrit une fonction là qui nous permet de calculer la dérivée de n'importe quelle fonction en un point donné. Donc moi, je vais le copier là. Donc l'entrée de double, c'est quoi ? C'est 3. Si on calcule la dérivée en 3, bien sûr. Donc je vais écrire ça ici, comme ceci. Dérivée en 3 de la composée. Ok ? Donc, faisons ceci. Si on calcule la dérivée de la fonction double en 3, et ce sera ça fois la dérivée de la fonction carré en son entrée qui est égale à temp ici, qui est égale à la sortie de double. Donc ça fait 6. Donc la dérivée en 6, nous avons la multiplication. Ça nous donne quoi ? Ça nous donne 24. Et on peut vérifier le résultat, tout simplement, en appelant la dérivée. Non, pas ça. On peut trouver, vérifier si ça donne la même chose en faisant dérivée de la composée directement. Ok ? La composée directement en 3. Et voici ce qui va nous donner les 24 aussi. Ça a marché. Vous voyez ? C'est toujours 24. Bon, oublions tout ce qui vient après parce que ça, c'est parce que le nombre de zéro est ici. Si on augmente le nombre de zéro, on sera vraiment très proche des 24. Donc du coup, là, on a appliqué la règle de la chaîne et c'est vraiment très, 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 très simple. Vous voyez ? Maintenant, je peux vous demander, faisons un autre exemple. Supposons que je vous donne comme chaîne, comme ceci. Je vous dis que la première fonction, c'est la fonction double et la deuxième fonction, c'est la fonction carré et la troisième fonction, c'est la fonction triple carré. Donc triple carré. Et je vais la définir ici. tf triple carré de x. Donc ça fait quoi ? Ça nous retourne 3 fois x au carré. Donc du coup, là, ce que je vous demande là de faire, c'est quoi ? C'est un exercice pour que vous puissiez me dire si vous avez maîtrisé ce qu'on a fait là ensemble. En gros, là, on a une fonction dont on a d'abord ça, qui est 2x. OK ? Puis après, on a x carré. Puis après, on a 3x carré. On va calculer la dérivée en is égale à 3 de cet ensemble-là. Et on va essayer de le faire vous-même avec ce qu'on a là, le code de ce guilletard comme d'habitude. Mais si vous avez codé en même temps que moi, arrêtez-vous à ce niveau et essayez de répondre à cette question par vous-même. Et dans la prochaine vidéo, vous avez la solution. Allons-y.